Alors je suis Sirovierin, je suis en Valais d'Ost. Je viens d'une famille de paysans. A 8 ans j'avais déjà envie de faire quelque chose dans le bois et après j'ai commencé à faire ma profession vers les 20 ans. On a toujours vécu avec les fleurs, l'eau qui coule, les marmottes, les bouquetaires, les chamois. On n'a jamais vécu dans une ville, voilà, ça ne m'intéresse pas. Ma vie c'est dans la nature. Je représente aussi avec la vie quotidienne agricole, une ville de montagne. Je viens d'une famille où on a toujours eu des rennes et la vache c'était une de mes sculptures préférées alors j'ai fait beaucoup de vaches alors tu connais le mouvement de la vache, toute l'anatomie de la vache. Maintenant je n'ai pas de bétail mais le plaisir du combat des rennes, surtout ici en Valais d'Ost, c'est beaucoup ressenti. Moi depuis que j'ai commencé à sculpter, j'ai toujours cherché le mouvement dans la sculpture, c'est capter l'anatomie de chaque animaux et c'est différent de l'autre. Pour moi c'est assez naturel d'arriver à ce coin là. J'ai créé un musée ciel ouvert où j'ai mis plus de 120 sculptures longs le parcours. Tu pars de 20 ans, arriver au refuge que j'ai construit moi. Chaque sculpture tu vas choisir l'endroit juste. S'il y a un rocher tu vas mettre un chamois, un bouquetin, s'il y a un peu de l'eau tu vas mettre un canard, un poisson. Sur les arbres j'ai mis l'écureuil, l'ibou et tu cherches chacun son petit endroit. J'ai un grand plaisir toutes les années de joindre des sculptures nouvelles. On n'a pas de grandes montagnes autour. C'est l'idée juste de faire le musée ciel ouvert pour attirer les randonneurs. C'est quelque chose que je sais que je vais rester aussi une fois que moi je suis de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada